Nous sommes venus déposer une lettre de dénonciation suite à un litige foncier qui les opposerait aux habitants de Kanyalan, précisément à Cité-Pôle. Vous savez que, comme on dit souvent, l'administration se l'écrit et nous avons jugé nécessaire d'utiliser toutes les voies légales et en première la mairie. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui adresser une lettre de dénonciation au maire pour lui notifier carrément qu'il y a un souci au niveau de Kanyalan, précisément à Cité-Pôle. Nous sommes accompagnés par nos frères du collectif de Cité-Pôle. Vous savez que la plateforme Multilutte d'Oïna Section Casamas regroupe beaucoup de collectifs et ce collectif est aussi membre de la plateforme Multilutte d'Oïna Section Casamas. C'est pour cela qu'on est venus, en compagnie de nos camarades du mouvement FRAP France Dégage, accompagner nos frères de Cité-Pôle qui sont dans une situation tellement catastrophique. C'est pour cela qu'on a tenu à viser l'opinion nationale et internationale comme quoi il y a un souci de l'autre côté au niveau de Kanyalan-Pôle qui pourrait aussi éveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Vous n'êtes pas censé savoir qu'ici à Aziguain-Sor, particulièrement en Casamas, la terre, le foncier est un souci. Nous sommes venus éveiller dans notre rôle d'acteurs de société civile, éveiller, alerter surtout l'opinion nationale et internationale et attirer l'attention du maire. Comme quoi il y a un lotissement qui se passe de l'autre côté et dont les populations de Kanyalan-Cité-Pôle ne sont pas d'accord du tout selon le principe du lotissement. En fait, le premier lotissement, les conclusions du premier lotissement, c'était pour faire des lots de 20 sur 15 ou 15 sur 20. Et le deuxième contenu du lotissement qui a été fait sans l'aval des populations, ils se sont retrouvés à des lots de 7 sur 20. Et or, on sait très bien que 7 sur 20, on ne peut rien y construire. Maintenant, dans ce cas, pour les frais de bornage, les demi-lots vous reviennent à 50 000 francs pour les frais de bornage et plus les 10 000 francs pour le déplacement des agents qui vont vous montrer peut-être votre lot. Et du coup, on se retrouve sur un lot, on se retrouve sur une valeur de 120 000 francs au lieu de 50 000 ou 60 000 qui a été prévu par rapport aux populations. C'est aussi une situation que dénoncent les populations de Kanyalan-Cité-Pôle. Ce que nous demandons, c'est juste une communication. Une communication. Dans ce lotissement, on voit nettement qu'il n'y a pas de communication. Tant qu'il y a des populations qui s'offixent à ce lotissement, on sent nettement qu'il n'y a pas de communication. Maintenant, nous invitons la mairie. C'est le souci même qu'on a émis, cause pour laquelle nous sommes venus déposer cette lettre, pour que la mairie dépeste des gens, aller s'asseoir sur une table et parler carrément du problème avec les populations, surtout les principaux populations qui habitent dans la zone. Et nous invitons aussi au CADAS de revoir aussi cette façon de faire, de payer sur un seul lot, vous payez pratiquement 120 000 francs. C'est une situation aussi que dénoncent les populations de Kanyalan-Cité-Pôle. Et nous savons que c'est extraordinaire. Nous sommes dans une situation très difficile et nous venons aussi de la pandémie qui a aussi affecté toutes les poches aussi.